Salut mes amis, sur Facebook c'est John K.A.M.B. Dans la naka, professeur Moroboy est un professeur américain. C'est un professeur qui est très très engagé dans la science génétique. C'est un professeur qui fait des conférences pour d'autres professeurs. C'est un professeur qui enseigne d'autres professeurs. Je vais vous parler de trois domaines. Dans le domaine de la biologie, immunologie, génétique et puis reproduction. Professeur Moroboy, dans une de ses conférences, Asali qui expliquait ma profession dans ta salle, en leur disant que l'homme africain est un professeur pur humain. Asali Moutou, il y a Solo, 100% Moutou, c'est l'homme noir. Je vous laisse suivre. Donc il dit que Moutou Mouindo ou Abima dans l'Afrique, parce qu'il va retracer Moutou, l'homme vient de l'Afrique. Et l'homme noir qui a quitté l'Afrique est l'homme pur. Asali humain pur. Donc, dans le domaine de la salle, il y a des Moutou ou Asali humain à 100%. La science aujourd'hui nous permet, la science moléculaire aujourd'hui, la science génétique aujourd'hui. Parce que la science La science a dit qu'il n'y a pas d'invisibles dans le microscope. Il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de science. Pour qu'il n'y ait pas d'ADN, d'un gène, il faut une technologie nucléaire pour percer le mystère du mal acquis. Grâce à cette science aujourd'hui, on arrive à retracer l'ADN, l'gène, on arrive à retracer pour dire, pour confirmer, grâce à la science actuelle, que l'homme noir est pur, parce qu'il va retrouver l'ADN. Il n'y a pas un corps étranger comme il le retrouve. Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Ce n'est pas le but de ma petite vidéo d'aujourd'hui. que l'homme noir est en noir, on retrouve la trace du Neandertal qui est l'ADN. Le Neandertal est un corps étranger. On ne va pas entrer en détail. Alors, pourquoi j'ai dit ça ? Il n'y a pas un corps étranger. 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 Et il n'y a pas un corps étranger. Au nom du tel, à son periods de see. Il n'y a pas un élu intérêt. Non. Je pense que le gros coeur de Félix , son type c'est une valeur que le nom sert. Je ne veux pas dire au nom automatiquement que Maman Marthe est un papa Étienne. Je me permets de Abstraction, c'est parce que nous n'avons pas des archives. Il y a la ligne Félix. Note que certains배 browser су Title Word dix, vingt, trente générations de la CIMA, on trouvera ma caractère où elle est dans la Kati. Parce que l'homme ne transmet pas seulement ma caractère physique et longue. On va te dire que tu ressembles à ton grand-père. Ou, voilà, je le trouve à papa la Bino. Et que ton père aussi avait la voix comme peut-être son grand-père. Donc, ma caractère où elle a, elle a été très bien, elle a été très bien. Et elle a été très bien. Je pense que ce caractère-là, on doit inclure la bonté, l'actuisme, la communauté, la compréhension. Toutes ces choses-là, on dit « je ne pense pas que ça disparaît ». Nous avons aujourd'hui déjà en Congo. Ah, on aurait pu savoir par Félix. L'actuisme, c'est-à-dire qu'on est dépisté, c'est peut-être l'autre outil de génération en génération. C'est pour vous dire que je commence à croire ça, je commence à croire ce genre de choses, la dimension de mon souci. si on retrace aujourd'hui la vie de certaines personnes, Mais que l'on voit jusqu'à 10, 15, 25. Mais je ne pense pas que l'on voit spontanément. Vous allez retrouver peut-être qu'un church, qu'il y a là, il y a un bien. Si vous reculez encore en arrière, vous reculez vraiment en arrière, dans des mille ans, 2000 ans, Jésus, je suis sûr et certain que nous avons des êtres vivants aujourd'hui chez nous, soit vous l'avez dit il y a ADN vous allez retrouver qu'ils ont eu des gens dans leur vie où on n'a pas béni ça je pense que je ne vous complique pas je vais donner un autre exemple vous avez des pasteurs aujourd'hui ce cas où ça m'est là où il y a des pasteurs aujourd'hui qui prêchent et pourtant il y a une famille il est sorti le seul et peut-être il n'a pas eu de difficulté dans sa vie mais c'est juste je vous dis avec certitude que quand vous allez dans leur vie et que tout vous n'avez pas passé quand j'ai dit le passé lors de ma génération passée peut-être qu'il y a des gens que Dieu a béni qu'il y a des gens que Dieu a utilisés qu'on a peut-être c'est autant qu'il y a dans ma Bible et que l'ignée où on a battu on a dit on a béni ça benediction il y a des petites générations aux Alli actuelles ce sont des mystères que je suis en train de découvrir je pense que c'est exact parce que nous tout est qu'il y a quand même 2020 je pense que on a béni ça il y a des gens qui prophétisent je pense que on a prophétisé je pense que on a prophétisé et ça peut-être dans lignée il y a il y a des prophètes qui ont utilisé dans la langue et que ils ont transmis cette bénédiction et l'indé lignée jusqu'à 1960 1950 1940 où ils prophétisent je ne crois pas que quand Dieu bénit quelqu'un et que la bénédiction quand on était encore chez nous sans la colonisation il y avait des gens qui Dieu avait béni avec la migration du peuple dans le monde peut-être à l'Ouwa d'Egypte peut-être à l'Ouwa d'Israël qui s'est retrouvé aujourd'hui dans l'Afrique du Sud dans le Congo et que parmi du peuple il y a eu des gens qui sont nés qui ont le sang l'ADN de cette bénédiction et qui se prononcent aujourd'hui moi je crois à ça donc nous voyons le pasteur qui aujourd'hui est au cas de Sambela vous êtes au Kamalil vous êtes au cas de Tremblay peut-être ils ont la famille ils n'enforcent rien vous avez des gens qui guérissent à Sambela au Biki peut-être dans ligné vous verrez qu'il y a eu une personne un homme qui Dieu a béni qui a béni qui a béni et qui a béni l'ADN il suffit à Sambela et qui a béni l'ADN et je suis en train de vous dire que le président Félix c'est un plan de Dieu alors il faut faire attention il faut faire très attention et de l'autre côté aussi je suis sûr à certains qu'il y a des gens où il y a des gens qui ne sont pas des gens qui ne sont pas des féticheurs qui ne sont pas des gens des gens et je ne suis pas de la génération actuelle c'est pourquoi vous avez des gens à cause de mon congé il n'a aucun souci il ne ressent rien misère et taliété et pourtant tout le monde c'est pourquoi je suis sûr à certains qu'il y a des gens ce n'est pas de la blague ce n'est pas de la blague c'est pourquoi je n'ai pas de la famille dans ma génération passée il y a des démons il y a des sorciers il y a des salam et qui il y a des gens qui ne parlent pas tu bouffes de l'argent d'un pays où il y a la misère il n'y a pas de morgue dans certaines villes il n'y a pas des hôpitaux pas de pharmacie pas de dispenseurs tu vis dans ces pays là misère où il y a un peu et toi tu arrives où tu es riche c'est à dire tu deviens multimillionnaire le salaire de l'argent pendant qu'il y a des professeurs d'université 150 dollars par mois pour garder le marché et toi tu n'as rien fait au Congo tu n'as rien produit tu n'as rien fait pour nous mais tu t'arroges une grande partie il y a beaucoup donc ça veut dire quand on te paye on calcule on dit que c'est 8 millions par année mais s'il faut reculer dans le 20 ans pour un salaire tu es peut-être dans les 160 millions et sans compter tout ce qui est Osalie lignée il y a bandouki tout ce qui est mauvais je pense que tu es juste résidu je crois je ne crois pas que mon ancêtre ne va pas couper ça couler la pouille noire on peut se former en bébé parce qu'il y a tout ça on te donne ça et ça c'est ça te donner ma bien parce que si tes arrière-grand-pères peuvent te donner la bonté l'astruisme le pouvoir de prophétiser le pouvoir de guérir c'est-à-dire que Dieu les a bénis et je suis sûr que la malédiction c'est la Bible la Bible le dit Dieu punit jusqu'à la quatrième génération je ne sais pas il y a des gens au Congo où il y a ma malédiction et il y a ce sont des peuples parce que le Congo il faut quand même accepter qu'il y ait des peuples de gauche à droite et parmi ces peuples je suis sûr qu'il y a des enfants du diable c'est incompréhensible qu'il y a des riches et qu'il y a des dirigeants il faut s'enrichir tu as des millions des millions de dollars qui entrent dans ton compte chaque mois pendant que ce peuple n'a pas à manger et aujourd'hui nous avons un fils du pays nous ne le demandez nous n'avons pas une génération prochaine vous avez encore une génération à manger la justice dans Esta nous n'avons pas cette génération future on a eu un président et à ener vous en avez vous serez frappé vous serez frappé par Dieu. Je ne crois pas que ma pleure va courrouler ou qu'il est allé vide. Et aujourd'hui, je suis sûr et certain que ce que Félix est en train de faire, Dieu nous a répondu. Ça dit que ma prière est la réponse est là. Enfin, nous avons un président, un chrétien, que tu sois musulman ou bouddhiste ou je ne sais pas quoi, mais nous avons quelqu'un au pouvoir qui croit en Dieu, qui croit en valeur. Regardez, combien de fois je faisais monter des vidéos dans les Saffo, à la délire, à la délire, je ne sais pas si parlez-moi avec moi. Mais moi, tout le monde a dit que je n'ai pas à la délire. C'est quel cœur. Moi, c'est rare de voir ce genre de Congolais, cette qualité de Congolais. C'est pourquoi je déclare Félix Congolais de bonne qualité. Bonne qualité. Je ne crois pas que la bénédiction de Dieu disparaît dans une génération qu'il a béni quelqu'un et puis il est boungui. Oui, le diable peut venir chercher à détruire cette bénédiction-là. Et c'est qu'il m'a bout tout à fait avec la famille de Tsekedi. Il avait une bénédiction dans cette famille-là à garder Félix Abimi. Et tu veux combattre cette bénédiction ? Combattre Félix ? C'est combattre Dieu ? La même structure génétique qui existe aujourd'hui a existé depuis la création. Si Dieu a permis à ce que cette structure continue jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire que Dieu permet aussi des bénédictions où il y a personne dans ma structure et continue. Oui. Le diable a dit qu'il y a une étoile dans la famille. A dit qu'il y a une étoile à détruire. Il y a eu ce que je comprends aujourd'hui quand les pasteurs vous prêchent ou nous prêchent en disant que il y a un boulot qui est un boulot qui est un boulot qui est un boulot ne anthopо, ce n'est pas un boulot qui est devenu ma partaine non ? Ce n'est pas mais je pense qu'elles veulent un boulot parce que dans votre famille, dans votre famille qui est un boulot qui est devenu ma partaine qui est porteur d'une maladie génétique comme on l'appelle ici d'une maladie génétique qui s'appelle avec l'ADN avec des générations tu as rentrirent à Dark maladie et ce sont des maladies qui amènent à la mort. Cause à la diabétique, cause à la hypertension, cause à la maladie à Montaïma. Et lorsque les gens ont pris la botanie à Montaïma, je pense que toute sa relation à Montaïma, il faut être vraiment vigilant, il faut être je dirais très sérieux à Montaïma. Je pense que quand le passeur demande de briser Balien, ce sont ces liens-là. La classe politique congolaise, tous ces gens-là qui entourent Kabila, est-ce que c'est indifférent envers la misère ? Moi, il suffit de voir une photo d'un enfant en train de souffrir. Quand je regarde les photos de Balien, quand je vois les enfants marcher comme ça, je suis comme ça. C'est peut-être pas bien. Mais quand je sens la pitié facilement, on n'a pas ces moyens pour aider tout le monde. Mais il y a des gens qui voient la misère à Montaïma, ils ne sentent absolument rien. Il y a des gens qui voient la misère à l'autre côté. C'est Kabila. Quand tu vois qu'on t'est payé au fond du boi, à chaque fin du mois, dans un pays où il y a la pauvreté, où on n'a rien fait et où on n'a rien fait, tu es un sorcier. On a un kindokin. Il y a un pasteur qui a dit ça. Moi, je crois que Kabila doit être un sorcier. Et non, c'est ma Kabila. Tous ces gens-là que je vois en train d'écrire des bêtises sur Facebook ou tout ça, ma vidéo, tout ça, s'attaquant à Félix. Ils ont mélangé. Ils ont dit « fou nakati », « schizophrène nakati », « désordre la personnalité ». Et il y a des sorciers. On a résumé ça à mon terme. Donc, vous ne voyez pas le bien. Vous ne ressentez absolument rien. Je crois que le diable a fait de sorte que le bateau, le bazar, il y a un résidu, il y a un kindokin, il y a un moutin, il y a un moutin. Toutes ces histoires-là, il y a un kindokin dans l'Afrique, de gauche à droite. Mais on s'est retrouvé dans l'Afrique centrale, dans le Congo. Il y a un peu de l'autre. Il y a un peu de l'autre. Il y a un peu de l'autre. En fait, on ne doit pas toujours nous dire qu'ils allaient faire des sociétés parce qu'ils allaient faire des sociétés parce qu'ils allaient faire des sociétés. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent difficilement. Il y a des gens qui ont les sangs maudits, les ADN maudits. Mais malheureusement, parmi nous, il y a des gens qui ont des gens qui ont beaucoup tués, dans la guerre tribale. On ne sait pas. Il y a des gens qui sont allés toucher. Le feu étranger. Peut-être qu'il y a des gens qui ont rejeté Dieu. Et qui disaient qu'ils allaient punir. Et ces gens-là qui ont amené la misère. Cette génération-là. Et Bungi, c'est vrai. On a des Kabila aujourd'hui. Je suis sûr et certain qu'il y a des Ndoki. C'est ma petite vidéo d'aujourd'hui. J'ai commencé à me dire que si tu combats Félix, tu es un Ndoki. Tu es un Ndoki par association. Le fait est que tu fais un Ndoki. Il y a des comportements. Il y a des gens qui ont fait un Ndoki. Il y a des gens qui ont fait un Ndoki. mais tu n'utilises pas ça. Il y a des gens qui ont fait un Ndoki. Dieu bénit. Il y a des gens qui chantent. Ce n'est pas de lui. Ce n'est pas spontané. Les gens en bas lignes et pensent qu'ils ont dit que le monde a fait le Ndoki. Il n'y a pas de l'ère. Il ne ya pas de l'ère. Il ne dis pas. Il n'y a pas un Ndoki. Il y a des gens qui chantent. Que tu n'y en a pas de lui. Condition physique, sportive. je ne pense pas que Dieu va bénir quelqu'un et puis faire disparaître les bénédictions c'était ma petite vidéo je pense qu'il ne faisait pas beaucoup compliqué on ne peut pas comprendre tout le niveau où il y a eu il faut s'occuper tu ne veux pas quitter la politique tu veux être là tu ne veux pas que tu veux tu veux tchoc 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 tchoc